La maison de la philosophie Nous sommes un familier de Camus, on a déjà étudié l'étranger, la chute, l'homme révolté, je crois, l'année dernière, et donc la peste, aujourd'hui, qui est un roman publié en 1947, et qui reçoit, cette même année, 1947, le prix des critiques, il reçoit un très bel accueil. Alors, la peste appartient à ce qu'on appelle chez Camus, le cycle, appartient au cycle de la révolte. Ce cycle de la révolte, il rassemble trois œuvres principales, dont la peste, l'homme révolté, qu'on avait étudié l'année dernière, et les justes, la pièce de théâtre des justes. Et vous vous rappelez que chez Camus, le cycle de la révolte fait suite au cycle de l'absurde, qui, lui, rassemble l'étranger, justement, le mythe de Sisyphe et la pièce de théâtre Caligula. Et ce même cycle de la révolte, donc, dans lequel on va être aujourd'hui, précède ce qu'on appelle le cycle de l'amour, c'est-à-dire comment, après avoir été confronté à l'absurde, s'être révolté comme seule manière de faire face à cette absurde, la révolte, mais cette révolte, ce n'est pas n'importe quelle révolte, c'est une révolte dans la fraternité, la solidarité et l'amour. Donc, il y a une sorte de crescendo, et même si la peste appartient au cycle de la révolte, on va y voir, bien sûr, déjà, des valeurs, des valeurs, on va dire, humanistes, du cycle de l'amour. Alors, l'histoire, vous la connaissez sûrement tous, parce que c'est un des grands classiques, Camus, enfin, on va quand même se rappeler, au cas où. L'histoire se déroule dans les années 40, et a pour théâtre la ville d'Oran. Et le roman raconte sous forme d'une chronique la vie quotidienne des habitants de la ville pendant une épidémie de peste qui va frapper la ville pendant une petite année, elle va commencer en avril et se terminer vers février, donc dix mois de peste, et cette épidémie va évidemment couper la ville pendant quelques mois, complètement, du reste du monde, du reste du monde, du monde extérieur. Donc, cette épidémie de peste va révéler le caractère, le tempérament d'un certain nombre de personnages, la lâcheté des uns, l'avidité d'un autre, le courage, voire le courage absolu jusqu'au bouddhiste d'encore d'autres personnages. Et donc, c'est une occasion pour Camus de s'interroger, au-delà du contexte circonstanciel, historique, s'interroger sur l'origine et l'absurdité du mal, qui est symbolisée allégoriquement par cette peste. Il va aussi nous expliquer la nécessité impérieuse de l'action. C'est une manière de se révolter contre l'absurde, c'est agir. Et aussi, bien sûr, la notion de responsabilité de chacun dans la cité, surtout lorsqu'elle est frappée, comme ça, d'un fléau aussi terrible. Et il va insister, à travers le héros principal, mais aussi d'autres personnages, sur la nécessité de la solidarité, de la fraternité, la générosité, toutes ces valeurs, toutes ces vertus qui vont guider des héros ordinaires, puisque les héros de la peste, c'est, vous et moi, donc des gens ordinaires, c'est pas péjoratif. et dans un monde sans Dieu, dans un monde sans perspective de salut et rédemption possible. Comme dit parfois Camus, le monde n'est pas à comprendre, il est à améliorer. C'est peut-être une de nos missions sur Terre. que de chercher à améliorer le monde, même si on ne le comprend pas. Et même s'il nous semble absurde. Alors, à l'origine, on dit que, parce qu'on a pas mal de témoignages dans les carnets, notamment, de Camus, à l'origine, il avait pensé à plusieurs titres, notamment les exilés dans la peste. on dit que ce concept d'exil, il va être très important. Aussi, il avait pensé aux prisonniers, les prisonniers. Et puis finalement, vous voyez, le titre définitif est encore plus percutant, oui, abstrait, mais aussi peut-être universel, avec la peste. C'est important. Donc, ça nous sort d'un contexte historique pour nous montrer quelque chose d'atemporel et d'universel. Et donc, ce qui nous invite aussi à chercher des interprétations de ce fléau. Vous savez qu'au Moyen-Âge, souvent, on appelait la peste des maladies ou des épidémies qui n'avaient rien à voir avec la peste. Mais elle est devenue, cette peste, comme un symbole, une allégorie d'un fléau terrible qui va toucher pratiquement tous les continents et un fléau devant lequel on se sent bien impuissant. Vous savez qu'à Marseille, il y a aussi eu la grande peste en Provence, enfin bon, disons que tous les peuples ont été confrontés à ce type d'épidémie. Camus semble s'être documenté quand même, vous allez voir apparemment les archives, sur une petite épidémie de peste qui serait survenue à Oran en 1945, succédant à une épidémie plus sérieuse qui aurait eu lieu à Alger en 1944. Mais, en fait, en réalité, son projet de roman est antérieur à l'apparition de ces épidémies puisqu'il y réfléchit depuis avril 1941. Donc, ça fait son chemin dans sa tête depuis avril 1941 comme en témoignent ses carnets où il parle de son projet de roman sur ce sujet. Il note déjà quelques idées. En 1942, d'ailleurs, on sait qu'il informe André Malraux qu'il est occupé à l'écriture d'un roman sur la peste. Vous voyez, 1941, 1942, et il ajoute à Malraux, « Dis comme cela, c'est bizarre, mais ce sujet me paraît si naturel. » Donc, dès les années, début des années 40, il pense à ce roman. Alors, malgré ce qu'il dit et ce qu'il dit sur ses investigations historiques, ça, ça semble quand même être largement un roman de fiction puisque ce qui est intéressant, c'est que les archives des hôpitaux, des mairies, ou même de la préfecture d'Oran, ne font effet, ne font en effet aucune mention d'une quelconque peste survenue au XXe siècle. Puisqu'on dit que la dernière fois que la peste a frappé Oran, c'était au cours du XVIIIe siècle, lors de l'occupation espagnole. Donc, en fait, bon, vous voyez, il joue un peu sur deux tableaux. C'est une réinterprétation d'un fait historique mais ancien. et évidemment, compte tenu de l'époque où il publie l'ouvrage et de sa genèse, tous les critiques et pratiquement tous et les exégètes ont fait un rapprochement entre cette peste et l'occupation allemande et le nazisme, évidemment. évident. Mais là-dessus, on y reviendra puisque Camus lui-même s'exprime sur cette interprétation. Comme il dit dans ses carnets, « Je veux exprimer au moyen de la peste l'étouffement dont nous avons souffert et l'atmosphère de menaces et d'exils où nous avons vécu. » Donc là, clairement, il fait référence à l'expérience de la guerre et de l'occupation. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, déjà, c'est de s'arrêter sur la phrase d'exergue. puisqu'il y a une petite phrase en exergue qui peut faire réfléchir. Et cette phrase, elle est de Daniel de... Je ne sais pas exactement comment on dit. Daniel de Foué. De Foué. De Foué. De Foué. En tout cas, c'est l'auteur de Robinson Crusoe. Les aventures de Robinson Crusoe. Ce serait peut-être intéressant. Alors voilà la phrase qui est placée en exergue. Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Là, vous allez pouvoir méditer tout l'été. Je vais la répéter. parce que vous savez, les phrases d'exergue ne sont pas placées quand même n'importe comment. On ne choisit pas n'importe quoi en général. Et donc, il y a sûrement une raison. Quelqu'un mieux a mis ça. Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Je ne ferai pas de commentaire. On peut réfléchir. Alors, en tout cas, ça a de quoi nourrir un certain nombre d'interprétations possibles. Ce roman, il est divisé en cinq parties d'inégales longueurs. Et il débute, c'est toujours intéressant aussi de voir comment ce roman débute, il débute par une description, plus qu'une description, un portrait de la ville d'Oran. Et c'est un portrait assez étrange puisque, je vais vous le lire parce que je trouve que ça ça indique beaucoup de choses après sur la suite. Une ville où il ne fait pas bon mourir. Alors, ça pose la question y a-t-il des villes où il fait bon mourir ? A contrario. Alors, voilà comment ça commence. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940. Alors, c'est un, neuf, quatre et puis un point. Donc, voilà, il y a une incertitude et vous voyez, donc là, on se rend compte que c'est à la fois historique mais aussi méta-historique. A, Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. la cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeon, sans arbre et sans jardin où l'on ne rencontre ni battement d'ailes, ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lie que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Une manière commune de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat ? Tout cela se fait ensemble. Du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples, ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant les autres jours de la semaine de gagner beaucoup d'argent. Le soir, lorsqu'ils quittent leur bureau, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés, ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leur balcon. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de boule aux manes, les banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeu sur le hasard des cartes. On dira sans doute que ce n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme, tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n'est plus naturel aujourd'hui que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, aux cafés et en bavardage le temps qu'il leur reste pour vivre. Mais il y a des villes et des pays où les gens ont de temps en temps le soupçon d'autre chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement, il y a eu le soupçon et c'est toujours cela de gagné. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçon, c'est-à-dire une ville tout à fait moderne. Il n'est pas nécessaire en conséquence de préciser la façon dont on s'aime chez nous. Les hommes et les femmes ou bien se dévorent rapidement dans ce qu'on appelle l'acte d'amour ou bien s'engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n'y a souvent pas de milieu. Cela non plus n'est pas original. A Oran comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s'aimer sans le savoir. Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Difficulté, d'ailleurs, n'est pas le bon mot. Il serait plus juste de parler d'inconfort Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie où l'on peut en quelque sorte se laisser aller. Un malade a besoin de douceur, il aime à s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. Qu'on pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu'à la même minute, toute une population, au téléphone ou dans les cafés, parle de traite, de connaissement et d'escompte. On comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survient ainsi dans un lieu sec. Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer. Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Oui, oui, bien sûr, Camus est né à Alger et il n'aime peut-être pas Oran, mais vraiment, j'ai pris le temps de vous lire cette introduction parce qu'elle est sublime, elle est dure. Elle est dure. et elle résume un peu ce que pense Camus, pas simplement de la ville, mais de la vie. C'est sans concession. Sans concession. Donc, vous voyez, cette banalité, cet inconfort de la mort dans cette ville, au-delà d'Oran, de la ville elle-même, il y a beaucoup plus. et ça donne évidemment le cadre dans lequel cette épidémie va se développer puisque, comme elle dit, c'est curieux cette expression au tout début, de la vie générale, il n'y était pas à leur place. Comme si une épidémie de peste ou de quelconque autre fléau trouve place dans certains lieux et pas dans d'autres. Donc là, c'est vraiment l'opposition entre quelque chose d'exceptionnel, cette épidémie, et puis la banalité de la ville, des habitants, de la vie qui s'y mène. Et donc, du travail, de l'amour, de la mort. Ça, c'est le style. On aime, on n'aime pas. Je trouve ça absolument fascinant. Ce style de Camus qui est sec, tranchant, mais qui est très révélateur. Alors, que raconte l'histoire ? Ça va évidemment avec un crescendo et puis... D'abord, c'est la mort des premiers rats. Un jour d'avril, à Oran, donc, le docteur Rieux, le docteur Rieux, qui est le héros principal, voit, trouve un rat mort sur son palier. Et très vite, le nombre de rats qui remontent à la surface pour y mourir se multiplient et les rues de la ville vont bientôt être submergées de tas informes de rats morts. Alors, les autorités mettent un certain temps à réagir et finalement décident de les incinérer et une dizaine de jours après la découverte des premiers rats, on dénombre plus de 8000 rats morts dans la vie. Et puis, ce sont les premiers humains, les premiers cas humains, les premiers humains qui sont touchés. Le concierge de l'immeuble du docteur Rieux tombe malade et malgré ses soins, il meurt d'une maladie mystérieuse. On a un autre personnage qui est un employé de mairie qui vient voir le docteur parce que les rats meurent en très grand nombre. Ça commence à monter et à la fin de la première partie, les autorités qui ont beaucoup hésité, qui tergiversent, finissent par décider de fermer la ville et de l'isoler pour empêcher la maladie qui peut-être pourrait être la peste de se propager. C'est-à-dire que le diagnostic et les réactions politiques sont longues à venir. Il y a comme un déni la réalité et le mot peste est prononcé très, 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 très tard. Donc, quand même, il décide à fermer la ville et des mesures assez draconiennes sont prises. Déclaration obligatoire de la maladie, isolement des malades, fermeture et désinfection des maisons, quarantaine, évidemment, de tous les proches qui auraient pu cohabiter avec un malade, surveillance des enterrements, bon, bref, et la ville commence à commander des sérums pour juguler la maladie mais, évidemment, ils arrivent en nombre totalement insuffisant. Alors, nous avons à côté du docteur Rieu un journaliste, Rambert, je reviendrai sur les personnages, mais qui, lui, est obsédé par une seule chose, c'est que sa compagne se trouve à Paris et il veut absolument aller là, retrouver, donc il veut fuir la ville. On a un autre personnage, Cotard, qui, lui, est le seul à éprouver du plaisir, en fait, dans ce qui arrive à la ville puisqu'il va mettre en place tout un réseau de marchés noirs et de vendre, voilà, des produits de première nécessité. On a aussi un fonctionnaire qui rôde par là, qui essaie d'écrire un livre, bon, et puis on a un autre personnage, Tarou, qui lui est étranger à la ville et qui lui dresse sa propre chronique, comme une chronique en parallèle des faits qui se passent dans la ville et il deviendra le collègue du docteur Rieu. Et Camus écrit « La presse, si bavarde dans l'affaire des rats, quand il ne s'agissait que des rats qui venaient de mourir, la presse, si bavarde dans l'affaire des rats, ne parlait plus de rien, c'est que les rats meurent dans la rue et les hommes dans leur chambre et les journaux ne s'occupent que de la rue. » Là aussi, petite phrase bien assassine vis-à-vis des journaux qui, à partir du moment où sont l'épidémie qui touche les hommes, on ne parle plus de rien, on étouffe la fête. Alors l'épidémie se développe très rapidement, les portes de la ville sont fermées, le courrier est bloqué et les communications téléphoniques sont limitées évidemment au cas les plus urgents. Pas encore les téléphones portables, donc vous imaginez une ville qui commence à être totalement coupée coupée du monde. Reste pour communiquer avec l'extérieur sans risque les télégrammes. Vous savez, ces fameux télégrammes limités en Angleterre. Donc il y a un fort sentiment d'être prisonnier, un fort sentiment d'exil, il emploie ce terme, qui se développe chez les habitants qui sont de plus en plus séparés de leurs proches, d'autant plus que l'épidémie continue à se développer et rien ne permet d'envisager la fin du fléau. Donc des mesures de restriction sont prises concernant la circulation, le ravitaillement, l'électricité, donc là on voit bien ce qu'il peut y avoir comme analogie, il y a le couvre-feu, donc analogie avec l'occupation, et la physionomie même de la ville change, les magasins, les administrations ferment et il dit les oisifs envahissent les rues et les cafés. Donc la physionomie de la ville évidemment change du tout au tout et le docteur Rieux, lui, il court jour et nuit d'un malade à un autre et il mène une vie totalement en sur-effort permanent et en confrontation évidemment avec la maladie ce qui fait qu'on comprend bien qu'il y joue aussi la sienne clairement. Alors les autorités ecclésiastiques quand même interviennent et elles décident d'une semaine de prière publique marquée par le retentissant prêche du père Panelou qui est le père jésuite de la ville de Rouen et qui lui dans un premier prêche pointe du doigt l'origine céleste et le caractère punitif du fléau c'est-à-dire le fléau comme châtiment divin c'est quelque chose d'assez classique on va dire classique et donc le père Panelou voit dans l'épidémie un châtiment divin mais qui permet aux oranais il va dire vous les oranais de faire des actes de charité de contrition de rédemption pour se racheter donc occasion pour pour une fois être quand même vertueux et faire reculer le fléau alors on a des patrouilles de nuit qui surveillent d'éventuels manquements l'interdiction de sortie et Tarou note que les autorités ne donnent plus que des chiffres quotidiens des décès une centaine pour moins démoraliser la population parce qu'avant on faisait les toto et donc on en est à 1000 10 000 50 000 donc il y a un moment où on ne dit plus ça et on dit simplement chaque jour comme ça ça fait ça fait moins donc ça ça euphémise un peu la difficulté de la situation alors il y a l'arrivée de l'été les crimes aussi se multiplient mais on se rend compte que les habitants s'habituent au ravage de l'épidémie c'est comme si voilà cette épidémie elle finissait par devenir un peu banale avec son lot de morts quotidiennes la ville explique Camus reçoit des témoignages de solidarité du monde entier il y a aussi une réflexion très intéressante témoignage de solidarité du monde entier vous savez on est avec vous courage nous sommes solidaires enfin bon tout ce qu'on connait comme témoignage quand il y a une catastrophe qui arrive quelque part mais selon Rieux le médecin cette solidarité elle est vraiment trop lointaine parce que la solidarité pour vivre vraiment la solidarité il faut être ensemble ça fait réfléchir on parle beaucoup de solidarité voilà solidarité on peut être ensemble et donc ces témoignages finalement qui ne coûtent pas grand chose les solidarités à distance n'ont pas beaucoup d'intérêt ni d'effet alors finalement tous les quartiers d'Oran sont touchés parce qu'il y en avait jusqu'alors qui étaient un peu épargnés mais là le centre-ville tout est touché et donc il va y avoir une politique d'isolement de certains quartiers à l'intérieur de la ville elle est peu quadrillée et donc à l'intérieur de la ville certains quartiers sont plus isolés encore que d'autres et je lis un petit passage certains habitants excédés mettent le feu aux maisons croyant ainsi anéantir la peste ou attaquent les portes de la ville on passe alors de l'état de peste à l'état de siège c'est-à-dire il y a un crescendo là c'est vraiment on est en guerre vraiment en guerre l'état de siège on fusille deux voleurs pour l'exemple et on institue un couvre-feu à 23h et donc on va avoir des descriptions extrêmement frappantes très très impactantes de cette situation de la ville donc il y a urgence on essaie d'enterrer de plus en plus vite les morts finalement les autorités décident de ne plus les enterrer mais de les brûler de les incinérer donc là vous imaginez les fumées qui envahissent envahissent la ville enfin bon c'est une une atmosphère très oppressante très oppressante mais en même temps on s'habitue et on devient presque les habitants deviennent presque indifférents et donc là on voit comment aussi l'humain peut réagir face à quelque chose qui dépasse vraiment son entendement et sa capacité aussi d'action donc c'est la mutation des lieux de vie en zone d'occupation que le couvre-feu transforme en un désert nocturne je vais vous lire la description que Camus fait de cette ville après le couvre-feu à partir de 11 heures plongée dans la nuit complète la ville était de pierre sous les ciels de lune elle alignait ses murs blanchâtres et ses rues rectilignes jamais tachées par la masse noire d'un arbre jamais troublée par le pas d'un promeneur ni le cri d'un chien la grande cité silencieuse n'était plus alors qu'un assemblage de cubes massifs et inertes entre lesquels les effigies taciturnes de bienfaiteurs oubliés ou d'anciens grands hommes étouffés à jamais dans le bronze s'essayaient seuls avec leur faux visage de pierre ou de fer à évoquer une image dégradée de ce qu'avait été l'homme ces idoles médiocres trônaient sous un ciel épais dans des carrefours sans vie brutes insensibles qui figuraient assez bien le règne immobile où nous étions entrés ou du moins son ordre ultime celui d'une nécropole où la peste la pierre et la nuit aurait fait taire toute voix donc une ville qui devient une nécropole des survivants vivent dans une ville nécropole cette ville nécropole elle vit vraiment refermée sur elle-même ses frontières sont fermées surveillées et ses habitants sont prisonniers et ne vivent plus qu'au jour le jour il n'y a plus de passé il n'y a pas de futur et donc on essaie de survivre au jour le jour et là il y a une phrase sur laquelle je reviendrai tout à l'heure qui me dit ainsi chacun dut accepter de vivre au jour le jour et seul face au ciel vivre au jour le jour et seul face au ciel ça j'y reviendrai parce que c'est un peu une de ces définitions de l'absurde on est seul et on reste sans réponse à un certain nombre d'interrogations voilà donc en même temps qu'il y a cet étouffement les habitants doivent obéir à une administration toute puissante qui donne les consignes et il n'y a plus aucune liberté marge de manœuvre et comme je disais il y a une certaine indifférence qui se développe chez les habitants à ce qui se passe autour d'eux et même le docteur Rieux qui ne cesse pas pour autant le combat contre l'épidémie développe une certaine un certain détachement parce que ça c'est quelque chose aussi de logique enfin normal tant le nombre des morts est important mais lui il combattra jusqu'au bout les prophéties alors ça c'est un autre aspect qui est intéressant les prophéties se multiplient c'est-à-dire on commence à voir la superstition des comportements irrationnels se développer alors c'est les prophéties de Nostradamus les fameuses prophéties qu'on peut interpréter de moult manières les prophéties de Nostradamus les prophéties de Saint-Odile sont les plus mentionnées et donc chacun se raccroche à ces prophéties pour essayer de savoir comment sortir du flé et c'est alors que vers les trois quarts du roman on assiste à l'agonie d'un jeune enfant jusqu'alors bon les morts c'était des adultes c'était assez lointamé là on assiste vraiment à l'agonie d'un jeune enfant qui meurt dans les souffrances les plus atroces et l'agonie de cet enfant fait faire une vraiment une une métamorphose chez le père Panelou qui à partir de là est tellement choqué par la mort de cet enfant puisque la mort d'un enfant c'est toujours une innocence quelque part qui est assassinée va développer va faire un deuxième prêche très différent du premier où là d'abord il ne dit plus vous vous les oranais mais nous et où il incite tout le monde finalement à accepter à s'abandonner à l'acceptation du fléau il demande aux habitants et à tous un acte de foi absolu et peu de temps après ce père Panelou va être emporté par une maladie on ne sait pas exactement si c'est la peste ou autre chose le doute demeure et finalement Rieu et son acolyte Tarou à un moment donné veulent couper parce que l'agonie de l'enfant a aussi beaucoup touché le docteur Rieu et ils s'en vont sur la plage et prendre le fameux bain de mer c'est une petite scène très très belle où ils vont nager et où il y a ce très très fort sentiment camusien d'amitié simplement ils nagent ils font des brasses côte à côte sans parler et il y a quelque chose on sent de très très de très puissant qui lie ces deux hommes dans le combat au delà des mots très 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 belle scène et là on voit tout entier Camus qui vous savez aimait comme il dit les femmes le jeu le foot et les bains de mer oui oui mais là on voit bien que Camus c'est aussi peint vraiment directement dans ces dans cette scène bon à partir de janvier la peste recule même si elle frappe encore et donc la souffrance laisse la place à l'espoir puisque les statistiques confirment que l'épidémie semble enrayée donc voilà le cap maximum est passé et les chats réapparaissent ce qui est un signe il dit il n'y a pas d'animaux mais là on voit réapparaître les chats et ce sérum ce vaccin qui jusqu'alors semblait assez inefficace tout d'un coup se révèle efficace c'est pas exactement comment ça se fait mais bon il gagne en efficacité et Tarou qui est donc l'acolyte de Rieux qui est une des dernières victimes de la peste bon ça en va aussi et en février Oran est débarrassé de la peste et c'est donc de nouveau l'ouverture au monde les frontières sont ouvertes le couvre-feu est abandonné et les Oranais commencent à revivre un petit peu normal et c'est alors qu'on apprend qu'on apprend que là à la fin que l'auteur de cette chronique qui nous a emmené dans cette histoire n'est autre que le docteur Rieux Camus en fait une manière de se peindre pour l'auteur et donc le docteur Rieux est désireux de témoigner de cet amour de cette souffrance de cet exil qui a réuni pendant un certain temps ces hommes l'idée de l'espace clos est vraiment très importante puisque c'est dans cet espace clos que des sentiments peu ordinaires vont pouvoir se développer et le docteur Rieux là on voit bien aussi Camus dans ce personnage dit qu'il y a plus sans l'homme de choses à admirer que de choses à mépriser donc une vision confiante optimiste de l'homme et donc le docteur Rieux qui a combattu toute cette petite année à la fin du roman il semble avoir tout perdu puisqu'il perd aussi sa femme qui elle avait quitté la ville avant l'épidémie mais qui meurt de tuberculose la maladie de Camus et donc ça se termine il est seul il a tout perdu et il a combattu et il a une très belle lucidité à la fin du roman il explique je vous le lirai que bon on peut se réjouir parce qu'évidemment les Oranais font la fête ils sont en liesse enfin c'est la grande joie comme la libération et seul Rieux dit bon attention attention le germe de la maladie est toujours là vous voyez on a au début une fin extrêmement lucide on va dire le germe étant là la maladie pourra toujours revenir donc c'est pas qu'il ne faut pas se réjouir mais il faut rester vigilant vigilant et prudent et c'est là où on se rend compte que bon ben la peste c'est pas simplement la maladie c'est une allégorie c'est un symbole évidemment de plein d'autres choses alors rapidement les personnages principaux parce que c'est l'occasion aussi de de rentrer un peu dans la profondeur humaine c'est l'intérêt des romans ou quand ils sont bien bien écrits bien fait il y a toute une une épaisseur une profondeur dans ces personnages alors il y a donc le docteur Bernard Rieux qui est le personnage principal et qui est donc le chroniqueur le narrateur par son âge son origine sociale et géographique et surtout par ses idées il rappelle par bien des aspects Camus lui-même donc Camus s'est mis en partie dans ce personnage c'est le médecin qui lutte contre la peste pendant tout le roman c'est un homme sensible humaniste qui ne baisse les bras à aucun moment et il est le porte-parole de la pensée de Camus c'est un roman qui est émaillé de plein de dialogues de dialogues entre lui et le journaliste lui et Tarou lui et le père Panelou enfin où évidemment on a l'occasion de comprendre la vision les idées de chacun donc chez Rieux il y a cette conscience de l'absurde ce mal est absurde le monde est absurde la vie est absurde il n'y a pas de sens on n'a pas de réponse aux questions que l'on se pose et donc la seule manière de répondre à cela c'est la nécessité du combat donc de l'action et de la fraternité et vous voyez jusqu'à quel point ce personnage est jusqu'au boutiste il joue sa vie comme tout médecin face à une épidémie comme ici comme il s'appelait Belzance je ne sais pas ce qu'il était le Monseigneur voilà Monseigneur Belzance bon qui était en contact direct avec les malades et donc évidemment sachant qu'il peut en mourir et le docteur Rieux lui ne meurt pas il reste bien vivant à la fin du roman ce qui est aussi un message enfin disons pour inciter à l'action et au combat combat un combat c'est le nom de la revue qu'avait créé Combat donc évidemment il sacrifie ses intérêts personnels à ceux de la collectivité puisque bon son épouse est partie dans un sanatorium il n'y a aucun moment il va essayer de communiquer avec elle ou de s'échapper pour aller là enfin disons il se consacre corps et âme pendant ces dix mois à son prochain à sauver l'autre et donc son caractère évolue aussi tout au long du roman puisqu'il est plutôt solitaire taciturne au début du roman et il s'ouvre progressivement aux hommes on le voit donc dialoguer avec les différents personnages et il développe une véritable amitié avec ses compagnons de route donc il va incarner le courage bien sûr la ténacité l'amour du genre humain donc c'est un très très beau évidemment un très beau personnage que celui de ce médecin comme il dit pour ceux de nos concitoyens qui risquaient alors leur vie ils avaient à décider si oui ou non ils étaient dans la peste et si oui ou non il fallait lutter contre elle et ne pas se mettre à genoux évidemment dans une clé d'interprétation il est le symbole du résistant du résistant de la première heure et de mettre en jeu sa vie pour combattre pour combattre l'ennemi donc ça c'est vraiment un très beau un très beau héros un très beau personnage on a le compagnon Jean Tarou Tarou alors lui c'est un personnage très intéressant aussi c'est un voisin de Rieux c'est le fils d'un procureur c'est le fils d'un procureur et après avoir vu son père agir condamner à mort des gens et les faire fusiller et notamment à une exécution à laquelle il a pu assister il a pris ses distances avec son père avec avec la justice et il est en révolte donc lui aussi est en révolte contre l'injustice et notamment contre ce qui lui apparaît comme l'injustice la plus la plus terrible qui est la peine de mort c'est à dire de condamner même s'il s'agit d'un assassin un criminel ça lui semble être le summum de de l'injustice et de de l'inhumanité vous savez que bon Camus pensait la même chose il était tout à fait contre la peine de mort et donc il prend ses distances avec la vie avec le monde et c'est pour ça qu'il rédige lui sa propre chronique c'est sa manière d'être dans le problème dans l'épidémie mais aussi un peu à l'extérieur et il tient dans ses carnets sa propre chronique de l'épidémie et il ne croit qu'en l'homme son unique moral est la compréhension essayer de comprendre de comprendre les choses et puis lui il va évoluer aussi puisque de la compréhension il va passer à à la fraternité à l'action et aussi à l'amour puisque à un moment donné il prend conscience que la peste est l'affaire de tous et il va faire preuve lui aussi d'un courage extraordinaire puisqu'il va se mettre il va être le bras droit du docteur Rieux donc affronter tous les tous les risques et se battre de manière absolue comme le médecin alors qu'au départ il était vraiment très distant par rapport il ne se sentait pas forcément concerné par cette épidémie puis il avait il avait vu trop d'injustice donc bon il ne s'est pas il ne s'est pas inclus très tôt dans la dans la bataille mais quand il s'y met il s'y met à fond et il se met totalement à la disposition de Rieux pour organiser le service sanitaire il devient son ami il cherche à atteindre dit-on un idéal de saint laïc voilà lui il est porté par cet idéal d'un héros mais d'un saint enfin vraiment de celui qui dépasse les limites humaines mais sans Dieu sans Dieu c'est pour ça qu'il parle de saint laïc ce à quoi le docteur Rieux répondra moi je m'en fiche d'être un héros ou un saint moi je fais mon métier lui il meurt à la fin du récit c'est une des dernières victimes de la peste et donc c'est un autre aspect de la révolte face à l'absurde ça permet de comprendre qu'il y a plusieurs réactions possibles face à l'absurde et plusieurs formes de révolte ensuite on a le fameux journaliste parisien Raymond Rambert donc lui je vous ai dit sa compagne est à Paris il se sent totalement étranger à cette histoire d'épidémie qui arrive là où il est il ne se sent pas du tout concerné il ne cherche pendant la moitié du roman qu'à fuir d'abord de manière légale quand c'est encore possible et puis après quand c'est plus possible de manière illégale avec les passeurs donc il rassemble de l'argent et lui donc il veut à tout prix s'évader il ne se sent pas concerné et lui il expliquera à un moment donné parce que tous ces personnages se dévoilent au fur et à mesure qu'il a participé à la guerre d'Espagne de quel côté lui demande-t-on et il répond du côté des vaincus donc des républicains et cette participation à la guerre d'Espagne vous savez pour beaucoup 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 de républicains peut-être aussi de l'autre côté de l'autre camp a fait des ravages chez ces gens qui étaient souvent très jeunes qui ont combattu et ça leur a fait perdre beaucoup de leur idéalisme on avait parlé à propos d'Orwell et tout ça parce que bon ils ont vu beaucoup de choses pas belles qui va avec la guerre et pas belles des deux côtés et le sentiment aussi d'avoir été bien utilisé dans les brigades donc lui vous voyez il a tout un tout un passé et donc ce qui est très intéressant de voir là aussi la métamorphose du personnage puisque au moment où il peut partir il a négocié avec des passeurs il pourrait partir et c'est là où il dit bon je reste et je me mets à disposition du docteur Rieux et donc c'est un autre personnage qui va virer sa cutie c'est-à-dire vraiment prendre conscience que sa place n'est pas à Paris mais elle est là à combattre il y a de la honte à être heureux quand les autres souffrent voilà donc là il y a vraiment une prise de conscience que même s'il allait à Paris rejoindre sa compagne il aurait un sentiment de culpabilité un sentiment de honte et donc il préfère risquer sa vie à combattre aux côtés de du docteur Rieux et donc là on peut dire un sens de la responsabilité tardive mais réelle donc là on pourrait dire bon c'est les résistants de la deuxième à la troisième heure qui au début ne sont pas forcément sentis concernés puis à un moment donné se rendre compte que quand même il n'y a pas d'autre choix que cela et bien au-delà de disons de l'analogie avec la guerre alors ensuite on a un personnage haut en couleur qui est Panelou ce fameux jésuite donc c'est un c'est un prêtre mais c'est un jésuite érudit c'est pas le le curé de campagne c'est pas gentil pour les campagnes mais le curé lambda on va dire il est jésuite il est érudit alors c'est ça qui est intéressant parce qu'il aurait pu être effectivement bon petit curé de base non 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 c'est pas le curé de base c'est un voilà c'est un et c'est intéressant de voir que quand même face à cette à cette épidémie la première réaction c'est de faire comprendre aux Oranais qu'ils ont péché et que ce qui leur arrive est normal c'est un châtiment et donc il va falloir qu'ils fassent rédemption les actes de rédemption sans s'inclure dans cette problématique évidemment ça c'est il va incarner les valeurs chrétiennes que Camus refuse que Camus déteste c'est à dire de cette interprétation en châtiment en fléau divin qui était quand même la grande explication des épidémies des fléaux par exemple au Moyen-Âge et donc là aussi vous avez vu qu'il se métamorphose puisqu'il devient plus humain moins dans la la culpabilisation mais dans le fait de dire bon ben peut-être moi aussi déjà je suis concernée donc c'est le nous et ça ça fait penser à la phrase de Camus je me révolte donc nous sommes la fameuse phrase cartésienne inspirée je me révolte donc nous sommes donc chez Panlou il y a cette il y a cette métamorphose vous voyez c'est intéressant de voir comment il faut que ça dure un certain temps pour que les consciences les tempéraments les caractères changent changent et après on a c'est vrai à un moment donné avec Panlou on a cette scène qui est une des plus connues du roman qui raconte cette agonie terrible du jeune enfant le fils du juge Auton qui va bouleverser Panlou et qui est commentée par Rieu en ces termes et là c'est aussi Camus directement qui parle je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés alors ça c'est une phrase aussi je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés là on voit tout l'aspect symbolique de la mort d'un enfant au delà de l'enfant c'est tout ce que l'enfant se symbolise de fraîcheur d'innocence d'inconscience quelque part au monde et c'est vrai que Camus n'aime pas fondamentalement ce monde où il y a de la souffrance où il y a la mort et surtout la mort des enfants donc ça c'est là c'est aussi une scène très très forte où ça fait basculer les consciences ça fait basculer Panlou ça fait basculer évidemment le père de l'enfant ça fait basculer tout le monde parce que face à l'absurde ça fait partie de l'absurde la mort d'un enfant oui c'est voilà c'est au-delà c'est l'indicible lorsque l'innocence des enfants est mise à mal et là on voit vraiment Camus qui s'exprime directement alors on a deux autres personnages on a qui sont aussi intéressants on a le fameux Joseph Grand qui est un employé de mairie qui est un homme effacé alors lui il essaie d'écrire un livre c'est très abusant il essaie d'écrire un livre et il va tout au long du roman réécrire la première phrase parce que il veut une première phrase parfaite et en fait il n'écrira qu'une phrase donc on pense qu'il écrit un bouquin mais en fait il y a une obdumilation sur la première phrase ça c'est les premières phrases sont importantes mais lui il est tellement perfectionniste que son livre se limitera à cette phrase mais en fait il va c'est un c'est un homme bon c'est un homme bon qui incarne probablement dans le roman le héros de l'ombre c'est à dire il ne paye pas de mine un petit fonctionnaire mais il a une ambition et Rieux le considère comme un de ses héros anonymes généreux voué au bonheur collectif et en fait ce qui fait sa grandeur c'est l'action discrète modeste vous voyez donc par rapport à Rieux à Rambert à Tarou qui sont des personnages plus plus épais disons avec plus de profondeur lui est voilà celui qui lutte avec ses petits moyens avec des armes brisées mais qui est généreux qui est généreux donc c'est aussi le fait de glorifier ces héros ces gens ordinaires qui se révèlent des héros dans dans l'adversité donc ça c'est vraiment intéressant et puis on a le fameux Cotard alors Cotard c'est le personnage le plus le plus négatif on va dire du roman lui il est poursuivi par la justice il est coupable dans ne sait pas trop quel délit il essaie de se suicider il essaie de se pendre au début du roman puis il est pour échapper à la justice et c'est un être faible solitaire égoïste lâche vraiment là il y a une peinture d'un homme peu sympathique et il trouve la consolation de sa souffrance dans le malheur des autres donc c'est lui qui va organiser tout un réseau pour vendre des produits de première nécessité lorsque les habitants en manquent donc bon dans une première clé c'est le collaborateur qui finalement tire bien son épingle du jeu et fait profit de cette épidémie donc il est il est heureux lui il est heureux de ce fléau il refuse toute forme de solidarité qui ne lui soit pas profitable c'est à dire oui on aide les autres si à condition d'en tirer un bénéfice personnel bon à la fin du roman il est arrêté par les forces de l'ordre et il devient fou 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 il a la fin c'est une crise de démence il tire même avec une arme sur les habitants enfin il devient complètement complètement dément mais il a occupé quand même pas mal de gens tout au long du roman voilà donc voyez chaque personnage d'une part se transforme tout au long du roman sauf peut-être Cotard justement ce dernier et chacun représente une manière de de se conduire de réagir par rapport à ce à ce fléau voilà donc ça ça pose beaucoup de questions par rapport à telle telle épidémie comment comment réagir et s'habituer à cette comment dire cette diversité de réactions possibles face aussi à la à la mort à la souffrance à la précarité de la vie humaine parce que comme on le verra bon là on va faire la petite pause mais comme on le verra après c'est la guerre c'est l'occupation le nazisme la peste brune comme on disait mais c'est aussi au delà il y a d'autres symboliques plus plus intérieurs qu'extérieurs bien sûr là c'est un fléau qui arrive catastrophe qu'elle on peut pas grand chose mais on peut aussi voir cette peste la peste comme quelque chose de plus profond au coeur au coeur de l'homme au coeur de chacun il y a déjà d'ailleurs un héros qui dit bon mais la peste elle est en nous ça va ? et puis il y a aussi comme toujours c'est pas exhaustif à partir du moment on le prend comme une allégorie certes avec un contexte historique et politique indéniable mais ça va bien au delà et c'est pour ça que c'est atemporel on va voir quelques éléments d'interprétation alors évidemment c'est franchement pas exhaustif il y a plein 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 d'interprétations là on va parler et c'est vrai d'interprétation psychanalytique voilà on peut vraiment développer d'autres d'autres clés vous vous voyez que là à part la mère dont je vais pas du tout parler la mère du docteur Rieux les femmes sont loin les héros masculins sont tous séparés de leur compagne donc là il y a aussi de quoi réfléchir il y a un message il y a un message il y a un message sûrement ah c'est vrai sûrement bah vous réfléchirez vous irez voir Xavier ça Xavier pardon on a deux Xavier l'un derrière l'autre j'ai trouvé la lecture sur une base freudienne du roman très intéressant voilà parce que les personnages ont tous des problèmes en fait qu'ils soient héros ou anti-héros ils ont tous un problème Rieux a une vie familiale complètement bousillée a perdu sa femme sa vie sentimentale est un échec il se lance à cœur perdu pour sauver l'humanité parce que c'est pas un parallèle à une souffrance personnelle Tarou lui essaie d'échapper à un destin familial il ne supporte pas en fait d'être le fils de son père Potard qui est le parfait salaud en fait c'est simplement d'échapper à son destin je pense que au moment le destin le racrape donc c'est très intéressant et le plus vrai le monde du discours c'est le discours de prêche à l'église de Rang où effectivement il passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel le bras faire un lourd en étant justifié d'un justifiable y compris la mort du gamin et donc je trouve que les personnages se lisent à la fois en tant que acteurs d'un drame en même temps en tant que individu et de leur ressenti et de pourquoi ils agissent en fait bien sûr là c'est assez subtil parce que c'est une idée destinée et je veux dire de la force des femmes parce qu'elles sont elles sont reléguées et ce qui est surprenant au départ du roman c'est que l'auteur parle d'exil il parle de séparation alors que Horan est une ville 200 000 habitants si 200 000 habitants n'arrivent pas à vivre ensemble c'est étonnant qu'il aille chercher un ailleurs qu'il a perdu et c'est peut-être le postulat de départ et c'est peut-être aussi ça qui déclenche après toute l'histoire voilà voilà en complément parce que moi je ne vais pas vous donner l'interprétation freudienne donc vous voyez c'est à l'infini enfin peut-être pas à l'infini mais on peut y avoir des clés d'interprétation vraiment très très diverses alors j'en ai relevé quelques-unes donc je précise bien que ce n'est pas exhaustif alors la première la plus simple c'est cette épidémie de peste qui est en général associée à l'expansion du nazisme et donc l'occupation allemande de la France durant la seconde guerre mondiale et donc on peut interpréter les différentes actions de Rieux de Tarou de Rambert pour contenir voire éradiquer la maladie comme des actes de résistance alors là ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu toute une un peu une polémique puisque en février 55 Roland Barthes qui est philosophe critique littéraire bien connu rédige un article sur la peste où il qualifie la référence au contexte de la seconde guerre mondiale comme un malentendu c'est-à-dire que lui il s'inscrit en faux par rapport à cette interprétation assez générale de la peste peste brute et Camus lui répond dans une lettre ouverte en ces termes c'est intéressant d'avoir quand même l'avis de l'auteur et il dit la peste dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme la preuve en est que cette ennemie qui n'est pas nommée tout le monde l'a reconnu est dans tous les pays d'Europe ajoutons qu'un long passage de la peste a été publié sous l'occupation dans un recueil de combats et que cette circonstance à elle seule justifierait la transposition que j'ai opérée la peste dans un sens est plus qu'une chronique de la résistance mais assurément elle n'est pas moi vous voyez c'est très clair c'est à dire que cette interprétation évidemment elle est bonne mais elle n'est pas la seule il y a plusieurs portées comme il dit à propos de Camus j'ai voulu qu'elle se lit sur plusieurs portées incite à ne pas se limiter à cette interprétation historique même si évidemment elle y est donc la peste de manière plus vaste peut symboliser le fléau du malheur sous toutes ses formes donc de la guerre bien sûr pas simplement celui le contexte de la seconde guerre mais toute guerre celui de toutes les catastrophes on appelle aujourd'hui les catastrophes humanitaires tant qu'elles soient suscitées par l'homme ou par la nature tremblements de terre tsunamis etc et cette peste peut être aussi le symbole de la condition humaine de manière plus générale avec effectivement ces contradictions ces combats intérieurs contre quelque chose d'extérieur mais aussi contre quelque chose qui se passe en soi c'est pour ça que ça me semble vraiment intéressant de voir la dynamique de métamorphose des personnages qui change au fur et à mesure du roman donc lutter contre la peste si périlleuse et si aléatoire voire si vaine que soit la lutte c'est la seule conduite humaine possible c'est-à-dire le fait de dépasser la notion de l'absurde l'absurde du mal l'absurde de la condition humaine l'absurde de la vie par un acte de protestation de révolte qui permet de rejoindre les autres comme dit Camus dans les seules certitudes qu'ils ont en commun et qui sont l'amour la souffrance et l'exil donc il dit bien les seules certitudes qu'on peut avoir en commun donc les 200 000 oranais peuvent avoir en commun l'amour la souffrance l'exil et l'exil c'est vraiment moi je le comprends comme pas simplement l'exil géographique d'être séparé géographiquement de ce qu'on aime mais l'exil un peu aux accents pascalien on est perdu cet homme mais perdu entre deux infinis et c'est vraiment la définition que Camus donne de l'absurde et c'est bien la réaction face à l'absurde que Rieux Tarou Rambert symbolise chacun dut accepter de vivre au jour le jour et seul face au ciel je vous ai dit déjà cette phrase et rappelons-nous comment Camus définissait l'absurde notamment dans le mythe de Sisyf qui est la sa sa définition clé il disait l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde voilà c'est à dire la confrontation entre l'appel humain cette volonté de trouver un sens de comprendre d'avoir quelques réponses et le silence déraisonnable du monde c'est à dire c'est ça l'exil être en exil et on peut être en exil en pleine collectivité c'est l'exil comme les soufis aussi les mystiques le définissent c'est à dire d'être dans la face au silence déraisonnable du monde dans cette grande solitude c'est pour ça que je trouve très très subtil quand dans cette solitude cette souffrance cet exil intérieur il y a des sortes de liens d'amitié qui se qui se créent alors c'est vrai là dans la peste c'est des liens c'est des amitiés masculines probablement pour Camus c'était plus compliqué avec les femmes parce qu'il y a l'amour et on sait très bien que l'amour l'amitié c'est pas tout à fait pareil et là moi je trouve qu'il y a dans le bain de mer mais il y a dans d'autres situations vraiment des liens profonds qui se tissent au delà des mots et des situations donc l'homme vit dans un monde dont il ne comprend pas le sang dont il ignore tout jusqu'à sa raison d'être et donc la paix d'humain c'est vivre en tant qu'être humain c'est la quête d'une cohérence et sans se satisfaire de croyances ou de réponses toutes faites c'est pour ça qu'il ne croit pas à la croyance à la croyance religieuse qu'il y aura un salut venu de grâce ou d'un dieu non il dit je ne puis comprendre disons la réponse qu'en termes humains il n'y a que l'homme qui peut apporter les réponses sans compter sur dieu ou sur une entité extérieure à l'homme l'absurde c'est aussi il le dit dans le mythe de Sisyphe se divorce entre l'esprit qui désire et le monde qui déçoit et c'est vrai que dans certaines descriptions extrêmement lucides on peut sentir de la déception du pessimisme mais je dirais plus de la lucidité l'absurde c'est ce divorce entre l'esprit qui désire et le monde qui déçoit c'est à dire que les réponses du monde ne sont pas à la hauteur de l'attente donc forcément les attentes elles sont comme on dit aujourd'hui déceptives déceptives on est déçus voilà vous ne connaissez pas les nouveaux mots suite au grand débat national ça sera déceptif ça sera déceptif bref voilà il y a des attentes humaines et les réponses ne sont pas satisfaisantes et d'où elles nous viennent ces attentes du très fond du très très fond de l'homme du très très fond de l'homme et le monde ne paraît absurde que parce que nous lui demandons obstinément quelque chose qu'il se refuse tout aussi obstinément à nous accorder c'est la vision c'est sa vision à la fois de l'absurde ce qui est intéressant c'est que lui va sortir il ne sera jamais c'est vraiment c'est la révolte voici la manière de vivre l'absurde donc la révolte c'est connaître notre destin fatal et aussi la précarité de la vie humaine mais néanmoins l'affronter c'est faire preuve d'intelligence il dit l'intelligence aux prises avec ce silence déraisonnable du monde donc on ne peut pas se soumettre on ne peut pas subir il faut pouvoir agir mais agir intelligemment et c'est pour ça qu'il dit l'une des seules positions philosophiques cohérentes c'est la révolte et on comprend bien que la peste fait partie du cycle de la révolte même si vous voyez déjà dans cette révolte il y a de la compassion il y a de l'amour il y a de la fraternité il y a de la solidarité et de l'action l'action donc comme il dit la révolte tire son sens de la dignité de l'homme qu'elle voit nier et outragé partout la révolte n'obéit à aucun discours absolu à aucune mystification idéologique elle pose la vie humaine avant toute théorie et toute résignation à l'ordre établi c'est-à-dire la révolte a pour socle aussi cette vision cette représentation de la dignité humaine défendre à tout prix la vie humaine c'est c'est le combat entier absolu que livre le docteur Rieux défendre à tout prix la vie humaine il dit à un moment il faut être fou lâche ou aveugle pour se résigner à la peste c'est comme une règle de vie jamais de résignation jamais de soumission donc face à ces situations qui nous dépassent la révolte l'action le combat c'est pas anodin s'il a créé la revue combat c'est comme une règle de vie c'est-à-dire pour Camus c'est au quotidien c'est pas simplement dans des situations extrêmes comme une épidémie la guerre une catastrophe c'est c'est une règle de vie comme une hygiène de vie le combat alors donc ça c'est vraiment un combat métaphysique existentiel on va dire au-delà de la circonstance historico-politique c'est aussi un autre aspect c'est l'allégorie du mal implanté dans tout homme et là on a un personnage qui est Tarou qui dit enfin qui développe tout un argumentaire sur le fait que chacun la porte en soi la peste donc là c'est vraiment aussi c'est plus la condition humaine de manière générale là on est dans la problématique individuelle que chacun doit lutter avec la peste qui est en place je vais vous lire ce petit passage c'est vers la fin voilà alors c'est c'est donc c'est Tarou c'est pourquoi encore cette épidémie ne m'apprend rien sinon qu'il faut la combattre à vos côtés je sais de science certaine oui je sais tout de la vie vous le voyez bien que chacun la porte en soi la peste parce que personne non personne au monde n'en est indemne et qu'il faut se surveiller sans arrêt pour ne pas être amené dans une minute de distraction à respirer dans la figure d'un autre et à lui coller l'infection ça c'est un passage très très connu du roman chacun la porte en soi la peste ce qui est naturel c'est le microbe le reste la santé l'intégrité la pureté si vous voulez c'est un effet de la volonté et d'une volonté qui ne doit jamais s'arrêter l'honnête homme celui qui n'infecte presque personne c'est celui qui a le moins de distraction possible c'est intéressant pardon qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire bon j'en sais rien moi c'est la vigilance ce qui est naturel c'est le microbe bon quelque part mais la peste qui est une autre octave que le microbe est quelque chose sur lequel on doit tout le temps être vigilant pour ne pas contaminer l'autre donc attention vigilance l'honnête homme c'est une définition de l'honnête homme à laquelle on n'est pas forcément familiers l'honnête homme celui qui n'infecte presque personne c'est celui qui a le moins de distraction possible et il en faut de la volonté de l'attention pour ne jamais être distrait oui rieux c'est bien fatigant d'être un pestiféré mais c'est encore plus fatigant de ne pas vouloir l'être c'est pour cela que tout le monde se montre fatigué puisque tout le monde aujourd'hui se trouve un peu pestiféré mais c'est pour cela que quelques-uns qui veulent cesser de l'être connaissent une extrémité de fatigue non rien ne les délivrera plus que la mort d'ici là je sais que je ne vaux plus rien pour ce monde lui-même et qu'à partir du moment où j'ai renoncé à tuer je me suis condamné à un exil définitif ce sont les autres qui feront l'histoire ça c'est celui qui a participé à la guerre d'Espagne qui en est revenu vraiment meurtri je sais aussi que je ne puis apparemment juger ces autres il y a une qualité qui me manque pour faire un meurtrier raisonnable ce n'est donc pas une supériorité mais maintenant je consens à être ce que je suis j'ai appris la modestie je dis seulement qu'il y a sur terre des fléaux et des victimes et qu'il faut autant qu'il est possible refuser d'être avec le fléau cela vous paraîtra peut-être un peu simple et je ne sais si cela est simple mais je sais que cela est vrai j'ai entendu tant de raisonnements qui ont failli me tourner la tête et qui ont tourné suffisamment d'autres têtes pour les faire consentir à l'assassinat elle parle toujours de son père mais aussi de la guerre que j'ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu'il ne tenait pas un langage clair j'ai pris le parti alors de parler et d'agir clairement pour me mettre sur le bon chemin par conséquent je dis qu'il y a des fléaux et les victimes et rien de plus si disant cela je deviens fléau moi-même du moins je n'y suis pas consentant j'essaye d'être un meurtrier innocent vous voyez que ce n'est pas une grande ambition bon ça continue ça c'est dans cette édition c'est page 228 229 c'est folio mais c'est c'est dense c'est dense parce que c'est pas manichéen c'est pas les bons les méchants c'est c'est subtil c'est beaucoup plus compliqué et bon sommes-nous tous des pestiférés est-ce que nous sommes des honnêtes gens est-ce que nous infectons contaminons notre environnement ou pas c'est et qu'est-ce que c'est que cette peste que chacun porte en soi c'est bien pessimiste il se peint aussi à travers ce tarot ça pose toute la question aussi de l'idéalisme comment comme il dit comment être heureux dans un monde où les hommes souvent aujourd'hui comment être heureux dans un monde en crise dans un monde incertain il y a des choses vraiment intemporelles il y a un autre extrait que je trouve vraiment intéressant puisque bon Rieu explique pourquoi aussi il fait tout ça là c'est un peu ça serait un peu long alors là c'est une question assez Rambert on est au début Rambert c'est celui qui cherche absolument à quitter la ville pour rejoindre Paris et il lui dit bon ben voilà j'ai ma compagne qui est là-bas et donc il demande à Rieu de lui faire un certificat on est au début là du roman je reviens et Rambert lui dit bon ben c'est une question d'humanité je vous le jure peut-être ne vous rendez-vous pas compte de ce que signifie une séparation comme celle-ci pour deux personnes qui s'entendent bien c'est drôle hein c'est pas deux personnes qui se t'aiment d'un amour fou pour deux personnes qui s'entendent bien Rieu ne répondit pas tout de suite puis il dit qu'il croyait qu'il s'en rendait compte de toutes ses forces il désirait que Rambert retrouva sa femme et que tous ceux qui s'aimaient fussent réunis mais il y avait des arrêtés et des lois il y avait la peste et son rôle à lui était de faire ce qu'il fallait non dit Rambert avec amertume vous ne pouvez pas comprendre vous parlez le langage de la raison vous êtes dans l'abstraction alors ça s'en suit tout un tout un un dialogue sur qu'est-ce que c'est que être dans l'abstraction vous voyez ces deux ces deux visions qui sont deux visions humanistes parce que c'est une question d'humanité faites-moi partir c'est une question d'humanité et l'autre dit bon ben je pense que je peux comprendre et l'autre lui dit mais non vous êtes dans l'abstraction et évidemment Rieu va répondre le docteur leva les yeux sur la république et dit qu'il ne savait pas s'il parlait le langage de la raison mais il parlait le langage de l'évidence et ce n'était pas forcément la même chose le journaliste rajustait sa cravate alors cela signifie qu'il faut que je me débrouille autrement mais reprit-il avec une sorte de défi je quitterai cette ville bon continue et continue après un moment là je passe un passage le docteur secoua la tête le journaliste avait raison dans son impatience de bonheur mais avait-il raison quand il l'accusait vous vivez dans l'abstraction était-ce vraiment l'abstraction que ces journées passaient dans un hôpital où la peste mettait les bouchées doubles portant à 500 le nombre moyen des victimes par semaine oui il y avait dans le malheur une part d'abstraction et d'irréalité mais quand l'abstraction se met à vous tuer il faut bien s'occuper de l'abstraction c'est beau ça et Rieu savait seulement que ce n'était pas le plus facile ce n'était pas facile par exemple de diriger cet hôpital auxiliaire dont il était chargé bon il dit tout ce qu'il fait de ses journées on avait été obligé d'utiliser les préaux d'une école qui contenait maintenant et en tout 500 lits dont la presque totalité était occupée après la réception du matin qu'il dirigeait lui-même les malades vaccinés les bubons incisés et Rieu vérifiait encore les statistiques et retournait à ses consultations de l'après-midi dans la soirée enfin il faisait ses visites et rentrait tard dans la nuit est-ce ça l'abstraction ? c'est vraiment intéressant ce dialogue sur qu'est-ce que c'est comment cette action dans ce qui est le plus concret peut être considérée par d'autres comme de l'abstraction alors qu'être dans l'humanité serait de s'occuper du problème de Rambert pour partir de la ville qu'est-ce qu'on entend par abstraction qu'est-ce qu'on entend par l'opposé d'abstraction c'est-à-dire des choses concrètes évidemment Rieu lui n'a pas du tout l'impression d'être dans l'abstraction ça c'est sûr alors bon c'est des petites paires comme ça alors là c'est un autre c'est toujours avec Rambert c'est Rambert toujours mais alors un petit peu plus loin il y a beaucoup comme ça de discussions et Rambert dit à Rieu voilà et vous êtes capable vous de mourir pour une idée c'est visible à l'oeil nu et bien moi j'en ai assez des gens qui meurent pour une idée là c'est avant de se convertir j'en ai assez des gens qui meurent pour une idée je ne crois pas à l'héroïsme je sais que c'est facile et j'ai appris que c'était meurtrier ce qui m'intéresse c'est qu'on vive et qu'on meurt de ce qu'on aime Rieu avait écouté le journaliste avec attention sans cesser de le regarder il dit avec douceur l'homme n'est pas une idée Rambert mourir pour des idées mourir pour des hommes où est l'héroïsme l'autre sautait de son lit le visage enflammé de passion c'est une idée et une idée courte à partir du moment où il se détourne de l'amour et justement nous ne sommes plus capables d'amour résignons-nous docteur attendons de le devenir et si vraiment ce n'est pas possible attendons la délivrance générale sans jouer au héros moi je ne vais pas plus loin Rieu se leva avec un air de soudaine lassitude vous avez raison Rambert tout à fait raison et pour rien au monde je ne voudrais vous détourner de ce que vous allez faire qui me paraît juste et bon c'est à dire encore de vouloir partir mais il est faux cependant que je vous le dise il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela il s'agit d'honnêteté cette notion d'honnêteté c'est une idée qui peut faire rire mais la seule façon de lutter contre la peste c'est l'honnêteté qu'est-ce que l'honnêteté dit Rambert d'un air soudain sérieux et Rieu répond je ne sais pas ce qu'elle est en général mais dans mon cas je sais qu'elle consiste à faire mon métier c'est un autre passage et c'est à la fin de ce petit passage Tarou dit savez-vous que la femme de Rieu se trouve dans une maison de santé à quelques centaines de kilomètres d'ici Rambert eut un geste de surprise mais Tarou était déjà parti à la première heure le lendemain Rambert téléphonait au docteur accepteriez-vous que je travaille avec vous jusqu'à ce que j'ai trouvé le moyen de quitter la ville il y eut un silence au bout du fil et puis oui Rambert je vous remercie donc il se met à son service jusqu'à ce que j'ai trouvé le moyen de quitter la ville donc ça continue et après ayant les moyens de quitter la ville il restera donc cette discussion est quand même assez déterminante très très beau dialogue entre Rieux et Rambert donc on voit que la paix c'est aussi bon c'est une autre clé peut-être le prix à payer pour devenir lucide et vigilant quand il dit il faut tout le temps rester vigilant 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 lucide 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 et à la fin on se rend compte que c'est même pas Rieux et son équipe qui élimine la peste la maladie semble à partir comme elle était venue alors ça c'est une phrase incroyable la maladie semble à partir comme elle était venue comme si le combat c'est pas ça qui avait fait reculer la maladie alors que d'un point de vue rationnel évidemment c'est les sérums les vaccins la lutte mais il y a oui c'est ils ont combattu certains sont morts pour combattre la maladie ça a servi à rien alors voilà à lutter contre l'absurde et à gagner je dirais en vigilance c'est le passage que je vous ai lu sur la vigilance gagner en lucidité en vigilance donc en conscience même si par rapport à la maladie peut-être ça n'a servi à rien et c'est pour ça qu'il dit bien à la fin si la peste ou tout autre fléau reviendra régulièrement frapper l'humanité elle lui permet au moins de prendre conscience de sa situation et favorise une lucidité indispensable pour donner à sa vie un sens c'est-à-dire c'est confronter à la souffrance confronter au malheur confronter au mal que l'homme peut grandir témoigner de sa grandeur voilà c'est tout le problème de l'héroïsme mais surtout gagner en conscience gagner en lucidité en vigilance pour le futur et là il explique bien à la fin que en fait rien n'est définitivement gagné rien n'est jamais définitivement acquis que le microbe la peste elle sera toujours là et que c'est totalement illusoire de vouloir éradiquer la source du mal et on sait aujourd'hui que pour vivre on a besoin des bactéries et de virus c'est que si on est trop dans un contexte hygiéniste pur on attrape tout on ne se renforce que par la confrontation donc confrontation pour certains à l'abstraction confrontation aux idées confrontation à l'homme disons mais là on a un très beau message de d'une critique d'une vision trop hygiéniste du monde il faut absolument combattre les microbes les virus et on n'est pas dans le bon combat un autre trait qui me semble intéressant de la condition humaine qui favorise le sentiment d'exil et de séparation c'est l'incapacité de communiquer par le langage conventionnel c'est à dire s'il y a solidarité s'il y a fraternité s'il y a amour ça passe forcément par d'autres moyens que le langage habituel c'est pour ça qu'il dit les témoignages de solidarité à distance par le langage conventionnel ne servent à rien parce que c'est au delà des mots et là c'est un thème aussi qu'on retrouve dans plein d'autres romans cette incapacité communicationnelle de communication véritable de relation profonde parce que les mots séparent c'est toujours l'absurde les mots séparent et ce qui relie c'est là c'est l'action de faire des choses ensemble de se sentir relié par une même je ne veux pas idéale ou volonté d'héroïsme mais par une même action qui a du sens et le langage est source d'exil et de séparation langage actuel est-ce que c'est vain en définitive dans sa tête de quoi toutes ces luttes toutes ces est-ce que non non est-ce que est partie comme elle était venue on ne sait pas pourquoi mais comment oui mais la maladie la maladie a permis à des gens de se dépasser de prendre conscience de se métamorphoser on a quelqu'un qui est plutôt solitaire et taciturne qui s'ouvre à l'autre on a des belles métamorphoses et ça c'est grâce à la maladie donc rien n'est vain rien n'est vain même si c'est vrai que cette phrase la maladie est partie comme elle était venue on se dit bon bah soyons modestes ça invite aussi à la modestie voilà c'est à dire on ne peut pas dire je ne sais pas des choses assez c'est manichéenne c'est grâce à la résistance qu'on a gagné la guerre quand on voit tous les règlements de compte qu'il y a eu en France notamment après la guerre c'est terrifiant parce que chacun a l'impression d'avoir d'être le justicier bon c'est et on n'a pas on n'a pas encore digéré collectivement tout cela donc ça prouve que ça prend ça prend du temps pour sortir justement de position idéologique et pour montrer l'ambivalence et la complexité des choix qui sont faits dans ces moments où il n'y a pas beaucoup de temps pour décider est-ce que c'est pas un constat d'impuissance non 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 Camus au contraire il n'y a pas il peut y avoir évidemment ce sentiment de bon on est on est petit par rapport aux défis à relever mais il y a la révolte il y a l'amour il faut lutter et en luttant on grandit et ça c'est pas vain lui il n'a pas une vision téléologique de l'au-delà d'une vision disons d'après la mort et tout ça il se refuse mais c'est parfois des valeurs humanistes bon c'est un peu un peu bateau mais c'est rien n'est vain dans ce combat rien n'est vain d'abord parce que ça peut apporter à l'autre ça peut éviter d'infecter l'autre mais c'est c'est sa manière de combattre l'absurde sinon et vous savez il disait quelle est la question essentielle de la philosophie c'est la problématique du suicide c'est clair et c'est vrai que c'est un sujet essentiel donc lui il n'est pas suicidaire au contraire il donne plein de pistes pour avoir une vision confiante en fait de l'homme pas pessimiste ni impuissant et oui par rapport à l'incommunicabilité il disait je trouve ça très beau les témoignages les plus chaleureux adressés aux habitants d'Oran disait la terrible impuissance où se trouve tout homme de partager vraiment une douleur qu'il ne peut pas voir les témoignages disait la terrible impuissance où se trouve tout homme de partager vraiment une douleur qu'il ne peut pas voir et moi je trouve ça vraiment intéressant à réfléchir dans une société où il y a beaucoup d'éléments virtuels qui se qui se développent où on nous submerge d'images de catastrophes tout genre des faits divers jusqu'aux plus grandes catastrophes mais par l'image donc voilà on est à distance donc on n'est pas très réellement et voilà c'est à dire à force de nous dire tous les malheurs qui arrivent tous les jours dans le monde mais qu'on ne peut pas voir ils sont à distance quel effet pervers quel effet pervers ça peut avoir justement de créer comme certains habitants l'ont vécu à ce moment là d'indifférence et là oui on peut avoir le sentiment d'impuissance c'est le cas des détenus qui sont renouis les grandes concentrations qui avaient l'impression de ne jamais pouvoir expliquer ce qui s'était passé absolument absolument c'est terrifiant quand on y pense c'est indicible c'est l'indicible et donc là on voit les limites du langage ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces témoignages on est avec vous et tout ça bon mais tout ça est très conventionnel alors je vais vous dire la fin 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 bon ? la fin fin la fin fin la fin fin vous avez fin ? la fin F.I.L. c'est très court alors du docteur c'est vrai qu'ils vont construire un monument aux morts de la peste ça se fait en général un monument le journal le dit une stèle ou une plaque j'en étais sûre et il y aura des discours le vieux riait d'un rire étranglé je les entends d'ici nos morts et ils iront casser la croûte Rieux montait déjà l'escalier le grand ciel froid scintillait au-dessus des maisons et près des collines les étoiles durcissaient comme des silex cette nuit n'était pas si différent de celle où Tarou et lui étaient venus sur cette terrasse pour oublier la peste la mer était plus bruyante qu'alors au pied des falaises l'air était immobile et léger délesté des souffles salés qu'apportait le vent tiède de l'automne la rumeur de la ville cependant battait toujours le pied des terrasses avec un bruit de vague mais cette nuit était celle de la délivrance et non de la révolte au loin un noir rougeoiement indiquait l'emplacement des boulevards et des places illuminées dans la nuit maintenant libérée le désir devenait sans entrave et c'était son grandement qui parvenait jusqu'à Rieux du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles la ville les salua par une longue et sourde exclamation cotard tarou ceux et celles que Rieux avait aimé et perdu tous morts ou coupables étaient oubliés le vieux avait raison les hommes étaient toujours les mêmes mais c'était leur force et leur innocence et c'est ici que par-dessus toute douleur Rieux sentait qu'il les rejoignait au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée qui se répercutait longuement jusqu'au pied de la terrasse à mesure que les gerbes multicolores s'élevaient plus nombreuses dans le ciel le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici pour ne pas être de ceux qui se taisent pour témoigner en faveur de ces pestiférés pour laisser au moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire définitive elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir et que sans doute devrait accomplir encore contre la terreur et son arme inlassable malgré leur déchirement personnel tous les hommes qui ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux s'efforce cependant d'être des médecins écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée car il savait que ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres que la bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge qu'il attend patiemment dans les chambres les caves les mâles les mouchoirs et les paperasses et que peut-être le jour viendrait où pour le malheur et l'enseignement des hommes la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse c'est beau pour le malheur et l'enseignement des hommes c'est là qu'on apprend que donc Rieux va écrire cette chronique que c'est lui qui nous laisse ce beau cette belle chronique bon plein 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 de réflexion profonde magnifique sur cette peste bon je ne vais pas faire de commentaire plus après cette fin donc vous avez eu le début je sais que le portrait de la ville d'Oran ne plaît pas à tous mais c'est ça l'intérêt de la lecture c'est que bon c'est à nous faire réfléchir et la fin la maison de la philosophie